bonjour à toi chers spectateurs et rentrons sur le ring pour parler d'un poids lourd un gros poids lourd du cinéma qui fait son grand retour parlons donc de creed free ou creed 3 réalisé par michael b jordan et alors l'histoire cinq ans après avoir pris sa retraite officielle creed décide donc de se donner au plaisir d'être père d'être un mari et de s'occuper de sa salle de boxe quand il voit débarquer de nulle part damien qui est un ami d'enfance avec qui il a passé une grosse partie de sa jeunesse et où il a fait un petit peu des conneries et qui va lui demander de le prendre sous son aile pour lui offrir potentiellement l'opportunité de remonter sur les rignes je vais être très évasif sur la suite parce que si vous avez vu la bande annonce vous savez déjà très exactement vers quoi ça se dirige et si vous n'avez pas vu les bandes annonces je pense que vous savez très bien que potentiellement les deux vont s'affronter à un moment et pour parler avec moi eh ben un homme qui revient d'entre les morts ah bon comment vas-tu pierre je vais bien ça fait super longtemps qu'on t'a pas vu sur la chaîne mine de rien ouais ça fait depuis rambo 5 je sais pas le temps passe trop vite je crois que ça fait depuis rambo 5 et ça fait quoi ça fait un an trois ans non bah rigole pas je crois que c'était avant le covid rambo 5 ah c'est possible donc ça fait au moins trois ans je me rends pas compte t'as vu ça je sais pas comment vas-tu je vais bien merci cri de trois cri de trois qui est donc un épisode un peu particulier parce que c'est un peu l'épisode de la césure pour beaucoup de choses déjà c'est un film qui a un contexte particulier parce que donc c'est le premier de la série des rockies slash creed qui n'a pas rockie balboa dedans vous allez me dire peut-être que c'est un choix étant donné ce qui se passait dans l'épisode 2 j'ai envie de vous dire oui et un peu de vous dire non parce que le contexte de prod autour du film est quand même un peu bizarre parce que donc c'est michael b jordan qui le réalise michael b jordan qui avait envie de passer à la réalisation depuis le premier creed et qui s'offre enfin l'opportunité de le faire mais en sachant qu'à la base bah il avait envie d'avoir stallone encore dans le film et sauf que le contexte a fait que les scénaristes n'ont pas voulu mettre stallone en tout cas le personnage de rockie dans le scénario de creed 3 rajouté en plus que irwin wankler le producteur originel de la saga rockie est décédé entre temps et a légué donc les droits de la saga à ces deux enfants qui sont également producteurs du film charles et david si je me plante pas et que eux bah ils n'ont pas voulu laisser les droits de rockie à stallone ce qui fait que stallone reste producteur ici du film mais ne cautionne pas ce qui est fait sur creed 3 et a même dit de ses propres dires qu'il n'irait pas voir le film parce qu'il estime que c'est une honte donc vous imaginez qu'avec un contexte comme ça les gros fans de la saga sont un peu remontés en mode qu'est ce que c'est que ce projet et en même temps on se dit bah depuis que creed a commencé déjà à la base on pensait que c'était une idée saugrenue et au bout du compte c'est avéré que c'était un coup de génie la saga n'a fait que grimper en proposant un deuxième épisode qui était très couillu par son histoire mais aussi par ses personnages et on se retrouve donc avec cet épisode 3 qui semble clairement vouloir se lier par certains aspects à un oeil du tigre et par d'autres simplement au passé de creed et c'est là que je me tourne vers toi pierre et que je te demande ce que tu as pensé de creed 3 j'ai bien aimé j'ai j'ai apprécié c'est sûrement pas le creed le plus mémorable qui soit mais globalement le film est intéressant il trouve qu'il propose propose une bonne continuité dans le développement du personnage de creed dans le premier il doit sortir de sa condition il a tout à gagner dans le deuxième il affronte son passé et dans celui-là il il affronte sa culpabilité je trouve que c'est un film qui reste pertinent malgré ses petits défauts je suis d'accord avec toi ouais on est d'accord non honnêtement c'est c'est un bon film mais je vois plein de gens un petit peu s'extasier devant le long métrage comme quoi ça serait presque l'un des meilleurs épisodes de la trilogie honnêtement non pour moi on est clairement sur peut-être même le moins intéressant en fait de la trilogie parce que le premier a été un coup d'éclat phénoménal il avait tout à faire quoi c'est ça parce qu'il partait de rien dans la tête des gens c'était qui qu'on s'en fout du fils d'apollo creed qui qu'est ce qu'il ya comme intérêt à raconter son histoire ce qui intéressait les gens c'était rocky il y avait la très bonne idée d'inclure rocky mais de mettre en avant creed ce qui fait donner un film qui est extraordinaire le deuxième avait cette créativité à ses eugres nues de ramener un personnage d'autres tombes qui ne sortait quasiment de nulle part et qu'on n'attendait pas du tout et de jouer autour de ça pour à la fois confronter rocky et adonis à leur propre passé ce qui a mené un film qui est peut-être maladroit sur plein d'aspects mais reste très créatif je trouve quant à son histoire crit 3 c'est l'épisode je dirais pas de la flemme mais c'est l'épisode le plus classique c'est l'épisode où il ya peu de prise de risque on reste que dans un carcan qui est convenu où on fait pas trop évoluer les personnages mais on les fait quand même progresser on les confronte à quelque chose sans prendre trop de risque par rapport à l'impact que ça pourrait avoir si on voulait donner une suite au personnage donc on est sur l'épisode de la sécurité je pense ça serait le meilleur moyen de le définir on n'est pas sur l'épisode non plus le moins intéressant mais c'est l'épisode où il ya le moins de prise de risque et en même temps les mecs ont envie de raconter quand même quelque chose qui soit un minimum prenant ils n'ont pas envie de trop se relier encore une fois à rocky est vraiment de se lier à creed lui-même ce qui est plutôt une bonne idée mais ce qu'on disait c'est plein de bonnes idées qui sont en fait très peu développé quoi qui ça ne ça va pas plus loin des idées scénaristique j'entends des bonnes idées qui auraient été à développer dans le développement de pertes de creed dans ce qu'il affronte sa culpabilité tout ça et plein d'idées plein d'idées comme on disait qu'aurait pu fonctionner comme sa relation avec sa fille ce qu'il apprend de sa fille le côté aussi passation le fait que rocky n'est plus là et tout ça et la plupart du temps trop survolé ouais et puis au delà de ça en plus vous rajoutez par dessus un réalisateur qui croit au film indéniablement mais qui prend jamais les risques entre guillemets que pouvait prendre un koogler par exemple sur le premier où il avait vraiment imposé une mise en scène qui avait presque remodelé quasiment tous les toute la base finalement de comment on filme la boxe parce que depuis rocky balboa qui restait pertinent mais n'amenait rien forcément de nouveau mais avait quand même une certaine créativité notamment dans le match final qui était quasiment filmé comme comme si on était à la télé ce qui était une super idée mais koogler amené le plan séquence qui était quelque chose que on n'avait pas l'habitude de voir dans ce type de récit et là on sent que michael b jordan a peur entre guillemets et de prendre trop de risques on va l'aborder ensuite il a quand même des idées et c'est indéniable mais on sent aussi qu'il hésite et qu'il veut pas non plus trop briser de code ou trop s'approprier un petit peu la saga et qui reste bien dans son carcan quoi mais ouais comme tu dis par contre la réalisation je la trouve intéressante non mais il y a des idées il y a des idées et je sais pas si c'est une absence de risque de sa part ou de maîtrise en fait c'est son premier film en tant que réalisateur tout à fait donc comme tu dis il ya peut-être est ce que c'est vraiment une envie de pas prendre de risques ou c'est une maîtrise de ce qu'il connaît entre guillemets de ce qu'il a appris dans le biais de Ryan Koogler je pense que je serais plus là dessus moi ouais non tu as peut-être raison parce que je trouve que le film a plein de bonnes volontés justement c'est pas une absence de volonté ou de paresse ou quoi je pense je te propose qu'on passe à l'écriture bien sûr c'est exactement la même équipe que sur crit 2 c'est à dire qu'on a Ryan Koogler qui file un coup de main pour développer l'histoire et ensuite c'est Kenan Koogler son frère et Zach Bailing qui s'occupe d'écrire le scénario bah tu l'as déjà un petit peu développé mais on va rebondir tout de suite dessus en fait ce qui est intéressant et ce qui est dommage dans crit 3 on est sur un scénar qui a une super base on est vraiment sur un truc où on a l'histoire de l'oeil du tigre mais avec une profondeur autour des personnages et de l'antagoniste ce qui est une très bonne idée parce que du coup ça amène forcément de l'impact et de l'émotion dans ce qui va arriver dans le récit mais alors on est sur l'exemple type du film où il y a plein de choses où tout est jeté et où toutes les portes sont ouvertes à la fin il n'y a rien qui est conclu il y a des thématiques il y a des personnages il y a des émotions il y a des relations il y a des conflits qui sont entre ouverts et on a l'impression qu'à aucun moment Koogler et Bailing n'ont envie de refermer les portes ou au moins d'apporter ne serait-ce qu'un tantinet un peu de conclusions ouais c'est ça des dialogues qui des conflits comme on le disait puis parfois on se dit bah en fait il n'y avait pas tant de conflits que ça ça valait pas tellement le coup en fait de faire tout ce film autour de ça des trucs comme la relation avec sa fille des des comment j'ai comment dire des des réflexions un peu miroir les ce qui vit sa fille ce que lui vit de son côté et tout n'est jamais poussé quoi c'est suggéré le personnage de félix qui est un boxeur au début on revoit quasiment pas à la fin ouais non c'est pas ce qui devient alors que on se pose plein de questions tout n'est jamais approfondi quoi mais c'est un problème quand tu vois que le film démarre quand même sur un flashback qui place un contexte et où on se dit bah tu places ton film comme ça forcément on s'imagine que tout le reste du long métrage va avoir va n'être qu'un long écho en fait par rapport à cette séquence d'ouverture qui soit inen passant et un super bon moyen de poser la dualité entre les personnages et c'est là mon problème c'est que je pense que cette scène d'introduction est sous exploité à tu trouves dans le sens où elle aurait dû être un seul bloc pour moi elle aurait dû être un seul bloc et pas avoir cette espèce de suspens à la fin de cette scène d'introduction où on imagine et où on doit imaginer ce qu'il y a entre les deux personnages et je trouve ça dommage parce que on ne spoil pas bien évidemment mais ce qui amène le conflit entre adonis et damien ne nous est révélé qu'au fur et à mesure que le récit progresse et je pense que finalement c'est une problématique qui sont mis dans les pattes parce que ce n'est pas ça le vrai intérêt de l'écriture le vrai intérêt de l'écriture c'est montrer pourquoi deux hommes qui ont été hyper liés à un moment sont complètement opposés aujourd'hui et si nous en tant que spectateur on n'a pas les clés et les outils dramatiques et émotionnels pour réussir à cerner ça et donc on nous les montre qu'au fur et à mesure qu'on avance c'est difficile pour nous de nous dire ces deux personnages sont en conflit et en même temps les raisons de ce conflit ne nous est pas révélé tant que adonis ne le révèle pas non plus dans le film exactement j'ai l'impression derrière ça il y a une volonté en fait tout simplement être dans sa tête tant qu'il n'en parle pas nous mêmes on ne sait pas on est dans l'ignorance ainsi que les autres personnages qui sont pas liés quoi justement mais pour moi c'est un problème parce que entre guillemets si nous on avait les clés et qu'on ne savait qu'on le voyait essayer d'avoir du mal à les révéler ça rendrait le truc encore plus conflictuel ouais tu vois je pense qu'on aurait encore plus ce conflit en mode est ce que je dois vraiment aimer ce personnage ou est ce que je dois le détester je sais pas après c'est qu'une pure interprétation mais je trouve ça dommage en fait parce que c'est une des clés qui pour moi représente tout ce qui se passe dans le film tu parlais de sa relation avec sa fille pareil on nous jette une jeune fille qui a des conflits à l'école et qui préfère les régler avec les points plutôt qu'avec la langue des signes parce qu'on peut pas dire avec les mots là c'est pas développé par la suite on a un conflit avec la mère c'est jeté et pareil c'est pas développé par la suite on a un personnage clé qui est duke qu'on voit depuis creed 1 qui ici nous est montré dans le flashback donc potentiellement avec une grosse incidence par rapport à tout ce qui va se passer rien du tout sa présence ne sert à rien et je trouve ça dommage parce que duke c'est un des personnages les plus attachants de cet univers là et le sous exploiter comme ça c'est limite scandaleux on a la relation avec sa femme qui pour moi est inexistante non pour moi elle est vraiment inexistante dans le sens où je trouve que quand ils ont des conflits il suffit qu'on passe à la scène suivante pour qu'ils aient plus le conflit ouais j'aime vraiment tu vois parce que je dis pas non plus qu'aucun couple ne peut régler ses conflits comme ça mais vu la hauteur du conflit et vu le fait qu'en plus ça touche à son propre passé à adonis je trouve que sa femme qui le connaît ou est supposé le connaître plus que tout oui c'est dommage de ne pas jouer plus sur cette corde sensible et pas d'avoir plus d'incidence quoi j'ai trouvé que certaines scènes surtout une scène de dispute fonctionnait énormément justement on sentait bien là à l'émotion fonctionne sur l'instant mais pour moi le fait de derrière enchaîné sur tout va bien ou alors enfin c'est pas tout va bien parce que c'est des amorcés par d'autres éléments mais mais pour moi ça fait que le conflit devrait pas être oublié enfin j'ai déjà vu des films qui arrivent à beaucoup mieux gérer le conflit où justement on lit les personnages par le biais de cet élément là qui vient perturber un petit peu leur dispute mais la dispute est encore présente je sais pas pour moi il y a vraiment un manque concret en fait d'équilibre dans la structure de la dramaturgie globale c'est à dire qu'il y a plein d'idées il ya plein de choses qui sont posées il ya des trucs qu'on retient il ya des scènes qui nous marquent il ya des instants où on se dit que ça fonctionne il ya d'autres moments où on est constamment en train de se dire ça contrebalance pas le truc donc du coup bas c'est déséquilibré c'est maladroit je trouve quand même que la relation avec bianca sa femme est sûrement l'une des mieux gérées ouais il ya plein de moments que j'ai trouvé touchant que ce soit des scènes un peu un peu touchante d'un couple ou alors des moments de dispute ou quand ça s'ouvre ça ce qu'on ça se confie tout ça est plutôt bien écrit plutôt intéressant si ce que tu dis est vrai sa relation avec sa femme c'est quand même la mieux la mieux gérer je trouve moi t'as raison je t'accrédite je te crédite ça je te crédite ça mais après ouais dans l'ensemble on est sur un scénar qui est plein de promesses et c'est souvent le souci avec un film qui a plein de promesses c'est que elles sont pas toujours toutes tenues quoi en termes de mise en scène donc première réalisation de michael b jordan michael b jordan tout jeune encore c'est vrai que le voir passer à la réalisation je t'avoue que j'étais un peu sceptique lorsque j'en ai entendu parler ouais un premier film c'est toujours un peu c'est toujours compliqué surtout pour un acteur et surtout quand il est très jeune parce que autant quand tu vois des mecs qui ont genre je pense à robert de niro qui est passé à la mise en scène il devait avoir la quarantaine ou presque la cinquantaine et qui repassait à la soixantaine je me dis pourquoi pas mais c'est vrai que voir un aussi jeune acteur qui certes connaît bien le personnage mais qui décide de prendre les rênes d'une saga je me dis toujours est ce qui va y arriver honnêtement il s'en sort bien c'est pas flamboyant donc comme je l'évoquais un peu au début mais mais il ya de l'idée on sent que on sent qu'il a beaucoup de respect pour ce qu'a mis en place ryan kugler juste avant lui on sent qu'il a envie de construire un truc qui qui se tiennent et qui nous prennent à bras le corps après honnêtement je trouve qu'il s'en sort mieux que steve cappel jr qui était le réalisateur de creed 2 qui était vraiment dans la mouvance de ryan kugler et n'arrivait vraiment pas à transcender son style on était passé derrière kugler la réalisation du premier était vraiment très bonne elle n'est pas inexistante la réalisation du deuxième mais c'est vrai qu'elle est beaucoup moins marquante on va dire qu'elle marque par le décor par le décorum dans lequel se trouvent les personnages et par le contexte mais finalement on retient pas plus que ça d'éléments de mise en scène qui nous marquent là là il ya des moments de mise en scène qui nous marquent il ya quelques idées il ya notamment un super plan à la fin du film dans le dernier combat qui nous fait passer du deuxième round au onzième round qui est une vraie bonne idée de mise en scène des métaphores visuelles en fait vraiment qui est assez osé qui est très très bien foutu et qui a vraiment de l'impact par rapport à l'instant dans lequel on se trouve donc là dessus c'est vraiment réussi mais après je t'en parlais un petit peu en off je trouve qu'on est quand même sur l'exemple même si ça reste intéressant de la mise en scène d'acteurs c'est à dire que c'est un acteur qui filme des acteurs et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose c'est bon de le préciser il ya des très bons acteurs qui font une très belle mise en scène d'acteurs mais par moment je trouve que ça desserre un peu le récit et qu'on a tendance à avoir beaucoup d'impact par rapport à ce qui se passe sur les personnages et notamment je pense que c'est pour ça que les fameuses scènes qu'on évoquait dans le scénario par rapport aux confrontations avec bianca fonctionne parce que l'intimiste comme réalisation voilà le plan est très près des visages il ya même des plans où c'est les yeux carrément quand même il ya quelques ralentis pendant les combats j'aime pas les ralentis d'habitude mais là j'ai réussi à les apprécier ah bah notamment durant le tout premier combat qu'on voit en l'afrique du sud comment ça fonctionne bien comment les corps se déforment sous l'impact ou alors les gouttes de sueur qu'on voit littéralement voler sous l'impact tout ça fonctionne très bien et j'ai vraiment trop du mal avec les ralentis dans les scènes d'action là dans une raison dans une réalisation qui se veut intimiste plus proche des acteurs c'était intéressant c'était bien géré ouais c'est jamais trop en plus c'était bien ouais non mais cela en fait là où on peut contrebalancer en par le côté un peu péjoratif de mise en scène d'acteurs c'est que tu le dis c'est du coup ça devient très intime voilà ce lit d'amitié avec ses personnages c'est c'est pour ça en fait qu'on pointe du doigt beaucoup de défauts d'écriture qui par contre sont plutôt bien compensés par la mise en scène parce que vu qu'on est sur une mise en scène qui se centre sur l'émotion et donc sur créer un petit instant de suspens le spectateur va se sentir proche des personnages et du coup l'émotion elle vient d'elle même si c'est le but premier de ce genre de film exactement être être avec ses personnages et ressentir leurs émotions quoi ça c'est une bonne chose ouais non non c'est une bonne chose et puis après ben on va pas se mentir on sent que michael bjordan il a il a bien appris entre guillemets avec ryan coogler qui a dû lui donner deux trois petits tips pour chapoter un peu derrière parce que quand tu vois la mise en scène de certains combats de boxe enfin c'est clair et net qu' il y a beaucoup de longs plans il ya beaucoup de plans où on laisse le combat un petit peu se mettre en place les séquences d'entraînement sont très très bien faites et d'ailleurs j'ai été impressionné par l'efficacité entre guillemets des rythmes qui sont faits entre les acteurs et les sportifs tu parles du training montage par exemple croisé le fameux il y en a toujours un il y en a toujours un ouais celui-là était bien géré ouais ouais et puis je trouve qu'il a de la il a de la force parce que des fois il y a des training montage qui font hyper cliché je pense au training montage même s'il est extrêmement culte de rocky 3 qui reste tout de même j'ai eu peur que tu dises rocky 4 non non un poil homo hétéro un poil homo hétéro dans le 3 qui peut nous faire poser quelques questions sur les réelles motivations d'apollo creed et de rocky mais maintenant par contre tu vois l'exemple du 4 pour moi c'est un des meilleurs training montage du cinéma enfin il est super bien foutu il est dynamique il ya en plus le côté solitaire de rocky qui est tout seul dans la neige france justement avec celui de drago qui pour le coup est entouré exactement il ya le côté naturel le côté très technologique qui a qui se retrouve un petit peu d'ailleurs dans ce dans ce creed puisqu'on a une opposition dans le sens où d'un côté des miennes est vraiment dans la rue à s'entraîner quasi de nuit ou s'il n'est pas de nuit d'être souvent en contre-jour et à contrario moi j'ai trouvé un plan que qui était mis en opposition dans cette séquence là qui m'a impressionné ils sont sur le même pont mais des miennes et de jours à un coucher de soleil et le pont est noir et creed et de nuit mais le pont est éclairé sur le blanc tu vois j'ai loupé ça et du coup je me suis dit ah ouais il ya de l'idée quand même il ya clairement un côté entre il ya un peu le combat de la lumière et de l'obscurité c'est même signifié par par leurs habits par moment oui bah oui il y en a un qui est tout blanc et l'autre qui est tout noir voilà il ya un moment tu je pense tu peux pas plus faire de mon faire plus de monstres et c'est vrai que là si tu loupe ce détail ouais t'es un peu aveugle mais non pour le coup on est vraiment sûr mais c'est comme on disait au début on est sur un mec qui a un profond respect pour ce qu'il met en scène qui a pas envie entre guillemets de détériorer l'image que l'on a pu avoir par le passé de creed 1 et 2 ce que je pense clairement qui se joue dans l'affiliation de creed 1 et 2 donc là dessus c'est évident michael beat jordan il maîtrise le truc moi du coup j'attends un peu de le voir sur ses prochaines réalisations pour voir s'il va réussir à se créer une identité ou si il sera dans la continuité ça sera le vrai ça sera le vrai questionnement à avoir comme tu dis les jeunes ça va peut-être pas arriver tout de suite non plus exactement c'est bien de démarrer jeune aussi parfois oui ça permet de faire des erreurs et de se relever derrière et oui exactement je te propose qu'on passe au casting alors personnellement moi j'aurais presque tout de suite envie de parler de michael b jordan pour évincer ça parce que il est bien il est dans la continuité il est dans la continuité non non il s'en sort il s'en sort extrêmement bien il porte bien le personnage on sent qu'il a les épaules physiquement il est plus que plus qu'impressionnant il est taillé ah oui non non il est taillé comme c'est pas permis mais ouais non non il est monumental tessa thompson est bien dans le rôle de banca moi je trouve une bonne évolution même ouais parce qu'elle est un peu vieillie ça se voit quand même au début ils sont vraiment tout jeunes mais les deux je trouve qu'elle a ce côté maman qui se ressent davantage dans son personnage là en tout cas dans son interprétation ouais tout à fait je la trouve vraiment très bien ouais non non elle s'en sort bien je tiens à citer aussi tadeus jimixson et spence moore 2 qui joue donc adonis et damien jeune les deux sont vraiment très bien ils ont une bonne gueule je trouve physiquement donnie jeune est très bien cassé ouais non il est super bien cassé et puis il a même un petit truc le gamin je trouve qu'il a un bon charisme et il dégage quelque chose d'assez fort phélicia rachat dans le rôle de marian creed donc la mère d'adonis toujours aussi bien cette actrice n'a plus rien à prouver de toute façon tout comme rudary's dans le rôle de duke oui ah il est excellent et voilà c'est comme on évoqué sous exploité mais l'acteur s'en sort vraiment du feu de dieu et je trouve qu'il impose une interprétation caractère ouais ah non non il dégage quelque chose de fou et il faut parler surtout de lui l'organisme et jors ouais quand on t'a pensé quoi ah bah moi je toute façon de jonathan majors bon bon de préciser que je l'ai vu il n'y a pas longtemps dans un tout autre univers qui est celui d'anteman et la guêpe parce que c'est lui qui va jouer l'antagoniste de la nouvelle phase de chez du dcu ah mais oui du mcu je le reconnais c'est quand même c'est lui qui va jouer quand honnêtement jonathan majors c'est un acteur qui m'impressionne de plus en plus à chaque rôle je le trouve hallucinant ici et quand je dis hallucinant je pèse mes mots je trouve que au delà du physique au delà du caractère du personnage au delà de c'est difficile de jouer l'antagoniste et vraiment de jouer un antagoniste qui pourtant reste sympathique c'est vrai qu'on le déteste jamais ce personnage il est il est attachant c'est il a vécu des choses un peu sombres un peu douloureuses donc le scénario essaie de créer un attachement et lui dans son acting il arrive à faire suivre ça très bien je trouve ah oui non il véhicule plein de choses après parfois je me dis que malheureusement le scénario lui donne peut-être moins de choses à faire mais en tout cas ce que le scénario lui donne à faire il le fait très bien et il le fait super bien et vraiment et au delà de ça physiquement oh la montagne il est terrifiant mais il est fou il est fou et je trouve que michael b jordan et jonathan majors le duo fonctionne super bien ouais c'est vrai les deux acteurs ont de très belles scènes où il ya des jolies confrontations il ya des jolis rapports de force et les deux ont vraiment une alchimie je trouve je pense vraiment qu'au delà d'avoir maîtrisé une grande partie de la mise en scène michael b jordan a aussi très bien maîtrisé son casting ouais ils jouent ensemble en plus si on sent qu'ils sont vraiment à deux devant la caméra il se donne le temps et tout et ça fonctionne vraiment bien un duo gentil méchant ça doit être géré quoi ce sera presque impardonnable je vais t'obliser je vais t'obliser ça fonctionnait bien aussi ben oui non non ça fonctionnait bien dans un tout autre registre mais ça fonctionnait bien mais ça démontre bien que de toute façon tous les films rocky et creed ont toujours eu une très belle construction autour des antagonistes pour à la fois en faire des mecs qu'on n'a pas forcément complètement envie de détester et qu'on sait qu'en remettre en question ou même certains qu'on n'a pas du tout envie d'aimer comme clubberling par exemple exactement mais même dans ce registre là ça marche vraiment bien oui ça marchait du jeu de dieu là pour le coup on est sur un antagoniste quand même plus gris quoi il ya du bon il ya du mauvais je n'ai pas tout noir comme son costume aura envie de nous le voir on arrive à la fin de cette vidéo qu'est ce que tu retiens mon cher pierre de creed 3 j'avais pas énorme de très grandes attentes concernant ce film je n'étais pas si impatient que ça et finalement le film confirme que c'est pas le plus mémorable je prendrai plaisir à le revoir quand je re je regarderai à nouveau la saga creed malheureusement c'est dommage que c'est vrai que ça aille pas forcément plus loin que ça on l'a dit c'est pas un mauvais film c'est pas le meilleur des films non plus non mais mais je suis s'il ya une suite il ya un cri de 4 en tout cas je trouve que c'est très encourageant pour la suite quoi je suis assez d'accord avec toi en fait on est sur un mais un mais plus un mais plus quand même comme je disais au début c'est l'épisode classique ou en tout cas le plus convenu par excellence il n'y a pas de prise de risque il ya une bonne idée qui est souvent contrebalancée par une autre idée qu'on a un peu envie de remettre en question il ya des choses qui sont ouvertes et qui sont jamais conclues et donc du coup en tant que spectateur on est un peu frustré pour autant on apprécie ce qui se passe on se laisse entraîner par l'histoire on trouve que les acteurs sont bons ça c'est évident on trouve qu'il ya quand même un réalisateur qui tient la bonne barre qui arrive à emmener son film dans la bonne direction c'est juste que c'est un film fait par moments à moitié je définirais pas mieux en fait on a l'impression que c'est un film qui a envie de nous offrir plein de choses mais qui oublie toutes les choses qu'il peut nous offrir faut aussi un moment arrêter de nous les donner pour qu'on en redemande et en fait à vouloir tout nous mettre sur la table on finit presque par être gavé comme des oies et à se dire bah en fait j'en ai eu trop quoi et il aurait peut-être fallu contrebalancer équilibré je sais pas c'est c'est vraiment un film où je me dis il ya un super potentiel qui est sous exploité du début à la fin ouais peut-être trop d'idées peut-être que certaines idées auraient dû être enlevées pour donner plus de place aux autres exactement peut-être se prendre son temps sur certains détails peut-être attendre pour créer une relation conflictuelle entre creed et sa fille peut-être attendre pour faire mourir des personnages peut-être attendre pour faire des grosses remises en question sur le couple peut-être simplement nous raconter une histoire de deux gamins qui s'aimaient et qui se sont perdus de vue et qui avaient besoin de se retrouver sur un lien ouais puis qui sait un jour peut-être qu'on aura un creed ou michael b jordan il aura 70 ans peut-être qu'il remette les gants lui aussi peut-être et on ne dira pas non à ce moment là peut-être on ne dira pas non ah non pas du tout mais en tout cas à l'heure actuelle creed 3 de michael b jordan reste un film qui est bien si vous aimez la saga rock y est la saga creed vous allez aimer mais ne vous attendez pas à un énorme coup d'éclat c'est un bon film c'est tout bien de le préciser ouais je suis d'accord merci mon cher pierre d'être venu merci à toi je sais qu'on te retrouvera vite pour une autre bande de gros mal testostérone et qui va envoyer du pâté et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus et on a oublié de dire un truc il n'y a pas rocky il manque rocky il manque rocky